bonjour les amis à côté de moi le professeur christian perron alors vous le connaissez tous pour son combat un autre samouraï mais autrement plus important que le petit samouraï que je suis alors christian que s'est-il passé que s'est-il passé d'abord mon cursus j'étais professeur de maladie infectieuse depuis 1989 j'ai dirigé un service de maladie infectieuse dans un hôpital universitaire de l'assistance publique hôpitaux de paris pendant 26 ans mais à mi-temps j'ai travaillé aussi pour des hautes instances le conseil supérieur d'hygiène publique de france le conseil de la santé publique j'étais président de beaucoup de commissions aussi à l'agent du médicament j'étais aussi président du collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales j'étais un homme du système disons j'ai même travaillé comme vice-président du groupe d'experts pour les vaccins à l'OMS pour toute la région europe de l'OMS qui est la grande europe qui va jusqu'à vladivostok qui inclut aussi la turquie israël donc c'est une très grande europe voilà j'ai je me suis surtout dévoué pour soigner les malades mais j'ai aussi une expérience de santé publique de gestion de crise sanitaire d'épidémie expert en vaccins j'avais été diplômé à l'institut pasteur j'ai été directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à l'institut pasteur à paris donc voilà j'avais un cursus scientifique et de santé publique je pense qu'il me permettait d'y voir assez clair et aussi si les choses m'ont sauté aussi vite à la figure au début de la crise en me disant c'est pas possible c'est parce que j'avais déjà une vingtaine d'années de combat pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique qui n'a rien à voir avec le covid mais c'est aussi une arme de guerre qui est qui a été développée par les allemands les japonais pendant la guerre puis je dirais améliorée entre guillemets par les américains après dans un ensemble de recherche et cette bactérie transmise par les tiques par piqûres de tiques donc déjà j'avais vu beaucoup de choses sur comment on pouvait manipuler les sociétés savantes les journaux médicaux pour dire pour la maladie de Lyme que cette maladie n'existait pas parce que ça pour protéger l'armée américaine avec des tests diagnostiques très mauvais en disant tous les gens étaient guéris au bout de 15 jours de traitement alors c'est complètement faux puis on envoie les malades en psychiatrie ça fait 30 ans ou plus que cette imposture dure et j'étais déjà assez ulcéré de voir comment on pouvait manipuler les médecins dans tous les pays du monde et quand le covid est arrivé non je ne sais pas possible il recommence sauf que c'était dans l'autre sens il fallait que tout le monde soit malade du covid donc c'est de fait que je en plus tous les acteurs du covid je les connaissais depuis longtemps jean-françois d'elfraissy le président du conseil scientifique je l'ai connu interne en 1978 je l'avais remplacé quand j'étais en fin d'études avant de partir au service en coopération médicale au maroc jérôme salomon directeur général de la santé il a été interne dans mon service chef de clinique assistant dans mon service c'est moi qu'il est nommé professeur dans mon service donc voilà quasiment tous je les connaissais j'avais même souvent travaillé avec eux avant je les ai côtoyés donc je connais un peu tout le système de l'intérieur voilà donc c'est pour ça que quand la crise covid est arrivée j'ai dit c'est pas possible tout est géré à l'envers en dépit du bon sens et pourquoi et pourquoi pourquoi a-t-on remplacer les éminents scientifiques français par des inconnus que je pourrais dire des incites des qui nous expliquaient des choses qui n'avaient rien de scientifique et j'étais personnellement sidéré devant la télévision devant les quand je lisais des journaux de lire des choses qui qui n'avaient pas de base scientifique j'ai sauvé ma vie grâce à la science et la science on l'a mise de côté tout à fait c'est ça qui m'a beaucoup choqué c'est qu'au lieu de d'avoir du bon sens d'analyser les choses avec un esprit scientifique on nous a raconté des salades jour et nuit non-stop à la télévision mais à posteriori je le comprends parce que tout ça c'est un gigantesque complot mondial qu'on a fait avaler à tous les peuples il ne pouvait le faire qu'avec l'aide des médias s'il ya pas eu les médias là toute cette polémique elle aurait été terminée en trois mois mais c'est macron lui même qui le dit c'est pas moi il a donné il avait déjà avoué avoir donné trois milliards d'euros aux médias ou quelques médias principaux à ses ordres il a choisi qu'il a donné une rallonge récente on doit être à trois milliards et demi d'euros donné par le gouvernement pour que les médias nous racontent des salades tous les jours c'est terrible parce que effectivement il y avait des invités sur les plateaux qui affirmaient des choses sans aucun support scientifique mais pour eux c'était l'évidence scientifique si vous voulez rigoler vous regardez dans l'année dernière il y a un an et demi il y avait véran des médecins de plateau qui affirmaient très sur deux maintenant c'est certain que le vaccin covid s'est prouvé il disait s'est prouvé que le vaccin covid protège à 95% contre la transmission il l'année d'après on apprend de la une des directrices adjointe de pfizer quand elle est auditionnée au parlement européen qu'en fait elle avoue elle avoue quand même devant tout le monde ben non on n'a jamais fait d'études montrant le que ça avait un impact sur la transmission et maintenant on sait que ça n'en a eu aucun donc voilà tous ces mensonges c'était en série en série et moi à chaque fois j'étais je sautais sur ma chaise en disant c'est pas possible qu'on continue de manipuler les foules comme ça alors une petite question je n'arrive pas à comprendre pourquoi une tu as dit le mot conspiration je pense quand même pas que tous les gouvernements du monde étaient complices mais ils sont néanmoins tous allés dans le même sens ils ont tous cru ce qu'on leur disait et ils l'ont pris comme vérité absolue tu as une explication à ça l'explication c'est que c'est à comprendre on peut pas le nier maintenant puisque alors je dis pas que c'est tous les gouvernements c'était les gouvernements j'ai sous influence occidentale qu'on pourrait appeler grosso modo un peu les pays de l'otan qui ont essentiellement fait la même politique et ce qui a été frappant alors maintenant c'était des grands cabinets de conseil comme mckinsey puis il y en a d'autres qui ont écrit les tous les textes tous les toutes les recommandations pour les gouvernements et le même jour le même texte la même loi sortait en australie en norvège en suisse et en argentine c'est à dire on voit vraiment qu'il y avait une coordination mondiale après il y avait des gouvernements qui étaient complètement impliqués je dirais dans cette manipulation d'autres qui ne l'étaient peut-être pas beaucoup mais qui vu que tout le monde suivait le mouvement ils se ont dit bah ça doit être la bonne voie mais heureusement c'est pas le monde entier l'afrique a résisté une bonne partie de l'asie a résisté une bonne partie de l'amérique du sud a résisté et c'est ça qui est d'ailleurs on a vu qu'ils ont eu des résultats bien meilleurs ils ont eu beaucoup moins d'épidémies ils ont eu très peu de morts par rapport à des populations énormes comparé aux pays des riches parce qu'il m'avait frappé dès le dès la première vague c'est qu'il y avait autant de morts en france que dans tout le continent africain et dans tout le continent africain la moitié des morts ils étaient en afrique du sud qui était le pays le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique donc ça sautait aux yeux qu'il y a quelque chose qui clochait oui oui c'est incompréhensible alors moi ce que je constate aujourd'hui et tu vas me dire si c'est vrai c'est que youtube qui avant on disait un mot covid paf on était dégagé aujourd'hui effet secondaire du covid les détournements d'argent 400 billions de dollars donc etc ça sort ça sort et ce n'est plus sanctionné par youtube alors je pense que est ce que c'est parce que c'est prouvé tout ça aujourd'hui il ya beaucoup de preuves que l'on a souvené depuis longtemps simplement ils se sont arrangés pour que ce soit pas visible du plus grand nombre parce que les gens un peu curieux qui ont cherché ils voyaient très bien qu'il y avait des choses pas normales quand on allait chercher les vraies informations scientifiques on les trouvait mais dès qu'un expert disait une chose vraie immédiatement vous aviez tous les tous les médias de grand chemin les fact checkers qui disaient non non c'est faux ce médecin est un tordu qui dit n'importe quoi mais j'étais attaqué très souvent par les fact checkers mais ce qui m'a fait rigoler c'est que à chaque fois ils n'opposaient aucun argument scientifique à ce que je disais jésus louis perron il a pété un câble il était bien avant mais on dit n'importe quoi mais ils étaient incapables de moi quand j'ai cité des choses j'ai écrit trois livres chez albin michel le dernier c'était les 33 questions qu'ils n'ont toujours pas répondu quand j'ai sorti le premier livre c'était y'a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commis c'était en juin 2020 juste après la première vague et je me suis fait attaquer partout les médias les fact checkers mais en disant perron va être immédiatement condamné en justice pour diffamation j'ai dit ils n'avaient pas lu le livre j'ai diffamé personne perron raconte n'importe quoi et pourtant il y avait des dizaines de pages de références de tout ce que j'ai dit dans mes trois livres c'était prouvé sourcé d'ailleurs j'ai jamais été attaqué sur mes livres ils peuvent pas tout éprouver donc les sources on les avait déjà quand j'ai fait une lettre publique pour dire attention ces produits expérimentaux ne sont pas des vaccins ils sont potentiellement dangereux l'ARN peut potentiellement marcher à l'envers et se convertir en ADN dans nos cellules et modifier notre génome et nos chromosomes éventuellement peut-être se transmettre à la descendance je l'ai écrit en 2020 je me suis fait insulter et tout ce que j'ai dit maintenant s'est avéré vrai c'est vérifié dans les publications scientifiques internationales je suis très à l'aise parce que tout ce que j'ai dit depuis le début et j'ai souvent été attaqué tout s'est avéré parfaitement vrai mais moi j'ai jamais changé de discours je suis pas allé à droite à gauche comme certains j'ai toujours dit la même chose depuis le début c'est pour ça que je suis c'est pas ça pas toujours été facile pour moi mais je suis fier de l'avoir fait parce que je pense que j'avais le recul suffisant pour pouvoir juger de ce qui se passait tout à fait et aujourd'hui on constate que tous ces grands scientifiques français qui ont été bafoués jetés à la poubelle lapidés aujourd'hui on voit qu'ils avaient raison et c'est terrible c'est terrible de voir à quel point nous avons été remplacés toute cette comment dire cette élite scientifique a été remplacée par des inconnus par des inconnus qui nous ont qui ont essayé de nous faire avaler n'importe quoi mais surtout ils n'ont jamais donné à chaque fois des preuves de ce qu'ils avançaient et moi aussi ce qui m'a beaucoup choqué pendant cette crise moi je suis d'accord que dans une crise puis même dans la science c'est sain que des gens soient pas tous d'accord entre eux mais il faut organiser des débats contradictoires on n'a jamais vu ça dans les médias français depuis le début de la crise moi que je peux comme je connaissais bien depuis très longtemps jean-françois d'elfraissy le président du conseil scientifique donc a quitté le conseil l'année dernière je lui écoute jean-françois on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses mais au moins j'aimerais avoir avec toi un débat public à la télévision où il a toujours refusé pourquoi refusent est-il est ce qu'ils auraient été mal à l'aise d'être confrontés à un débat public quand le conseil supérieur de l'audiovisuel qui a changé de nom qui s'appelle l'arcom maintenant a fait un communiqué c'était à l'autobre 2020 suite à mon passage sur les grandes gueules où d'ailleurs j'avais été un peu chahuté sur le plateau par d'autres invités en disant mais faut plus inviter perronne parce que il dit n'importe quoi et personne ne s'oppose à lui sur le plateau ce qui était faux parce que j'ai été confronté à des opposants mais alors si un médecin de plateau bien connu est tout seul sur le plateau dit n'importe quoi là on dit rien et moi je suis et d'ailleurs on m'a pratiquement sauf quelques exceptions on n'a plus jamais invité sur les médias de grand chemin donc voilà c'est l'expression médias de grand chemin c'est mais c'est terrible seulement je reviens de la martinique là où j'étais invité par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la martinique et vraiment je les remerciais parce que c'est c'est la première fois en france même si c'est outre-mer que j'ai vu organiser un débat public contradictoire on n'était pas toujours d'accord mais c'est quand même lamentable que dans une république une démocratie il n'y ait jamais eu de débat contradictoire surtout qu'il suffisait d'ouvrir un peu les yeux je regarde par exemple je regardais les morts john hawkins hospital qui tient une liste extrêmement précise dans tous les pays du monde et on voyait bien que c'était en occident qui avait les morts et comme tu le disais préalablement en afrique on avait beaucoup moins et il y a des pays où ils savaient même pas ce que c'est qu'un vaccin il y en avait quasiment pas du tout alors pourquoi il y a deux très beaux exemples c'était le vietnam et l'inde le vietnam après un an de pandémie je crois qu'en vietnam ils sont plus de 80 millions d'habitants ils avaient je sais plus le chiffre exact c'était de l'ordre d'une vingtaine de morts après un an de kovid pourtant le vietnam c'est très peuplé mais il traitait tout le monde à la chloroquine avec les plantes l'artémisia et puis il n'y avait pas ce soi-disant vaccin d'ailleurs un jour j'avais été alerté par un médecin du vietnam qui m'avait écrit que je connaissais pas mais il m'avait écrit au verpac après la c'était en 2021 pour me dire professeur perron je suis très inquiet notre ministre il revient du forum économique mondial il va imposer la vaccination tous les vietnamiens et moi j'avais un copain français qui vivait au vietnam à ce moment là il m'a envoyé des vidéos on voyait l'armée vietnamienne encerclé des villages pour les forcer à se vacciner et j'ai mon copain qui vivait à saïgon me dit ils ont commencé la campagne vaccinale fin juin début juillet et déjà en juillet rien qu'à saïgon avec le vaccin soi-disant vaccin il y avait deux à trois mille morts alors qu'ils avaient eu 20 morts de toute la pandémie sur tout le pays depuis un an heureusement le gouvernement vietnamien était intelligent on arrête les frais ils ont arrêté la vaccination tout est rentré dans l'ordre en Inde c'était pareil depuis un an ça se passait très bien le gouvernement indien distribuer l'hydroxychloroquine des plantes de la vitamine d du zinc dans des petits sachets aux habitants ça se passait très très bien il ya trois états les plus corrompus dans l'état de bombay quoi qu'au plus soumis à l'industrie pharmaceutique et aux pressions occidentales qui se mettent à interdire l'hivermétine à imposer la vaccination et là c'est la catastrophe c'était la même période l'été 2021 flambée d'épidémies uniquement dans ces trois états dans les airlines c'est 1 milliard 400 millions d'individus et une flambée de mortalité et heureusement là encore le gouvernement fédéral indien dit bon on arrête les bêtises stop ils arrêtent ce soi-disant vaccin et ça on rit sur le gâteau Emmanuel Macron a fait cadeau de tous les stocks de remdesivir ce médicament très toxique qui a quand même été responsable de mort et d'effets secondaires très graves n'a absolument pas soigné le Covid comme il voyait qu'il en avait acheté pour très cher mais c'était 2000 euros l'injection comme il a vu que le médecin français n'osait plus l'utiliser il en avait fait cadeau aux indiens dans ces états justement qui vaccinaient donc c'est quand on regarde avec le recul tout ça est absolument ignoble oui pas d'autre mode alors aujourd'hui donc là c'est officiel aussi on parle d'une surmortalité 2022 ah oui mais c'est énorme moi j'avais commencé à voir ça au Portugal l'année dernière à l'été 2020 alors oui c'était à l'été 2022 il y a des médecins des journalistes des experts du Portugal qui commencent à interpeller le gouvernement en disant on a on a 20% d'augmentation de mortalité y compris dans les tranches d'âge plus jeune 20 50 ans d'où ça vient alors le gouvernement reconnaît l'excès de mortalité on a dit ah on sait pas d'où ça vient après il y a eu le CDC d'Atlanta aux Etats-Unis qui a reconnu une surmortalité ah on sait pas d'où ça vient unknown origin origin inconnue après il y a eu la France le journal le parisien qui est pas un journal complotiste a fait un article à la fin de l'année 2022 pour dire oh là là c'est bizarre excès de mortalité en France y compris chez les plus jeunes mais on sait pas d'où ça vient c'est même récemment il y a eu une reconnaissance officielle par les autorités d'une augmentation de mortalité mais ce qu'il ya des pays qui ont permis de la Grande-Bretagne je crois que c'est plus accessible à un moment donné par exemple en Angleterre on pouvait avoir accès dans les bases de données parmi les gens qui étaient décédés par exemple qui étaient vaccinés ou pas c'est vrai qu'en France Laurent Toubiana l'a demandé plein de fois aux autorités ils ont toujours refusé de donner les données ça doit être assez compromettant pour le gouvernement je pense eh bien déjà je l'avais dit à la télé ce qui m'avait valu d'être très attaqué je l'avais dit fin fin 2021 que en Angleterre quand quelqu'un rencontrait le virus était susceptible de faire une forme grave s'il était vacciné il avait quatre fois plus de chances de mourir qu'un non vacciné c'était les données brutes j'avais même envoyé des courbes à j'avais dit ça sur CNews à l'époque j'avais envoyé les courbes aux journalistes pour lui dire oui je raconte pas des histoires bon ils ont la rédaction n'a pas osé projeter des cours pendant l'interview c'était peut-être trop trop embarrassant pour eux mais les données elles existaient donc maintenant il se alors que le Covid il suffit de lire le livre de Pierre Chaillot qui est remarquable qui réanalyse les données publiques françaises on le savait déjà mais le Covid a très peu tué c'était 0,00 quelque chose et là beaucoup de décès ont été attribués au Covid avec un faux test PCR positif et les gens ne mourraient pas du tout du Covid on a grossi des chiffres artificiellement et il n'y a eu aucun excès de mortalité dans la population générale sauf chez les plus de 85 ans très obèses qui avaient des facteurs de risque majeur des diabètes extrêmement sévères là il y a un petit excès de mortalité mais qui a été comparable à ce qu'on a vécu dans des épisodes de canicule ou de grippe sévère dans le passé donc il n'y a pas eu du tout c'était qu'à temps qu'on nous annonçait que tout le monde allait mourir on a on a manipulé les gens par la peur donc pendant le Covid finalement en excès de mortalité très modéré chez les personnes à risque on aurait pu guérir à 80% si on avait laissé les médecins traitants prescrire très tôt l'hydroxychloroquine, l'hyvermectine, l'azithromycine, etc. Donc ceci s'est prouvé aujourd'hui que ça marche ? Il n'y a plus aucun doute c'est dégoûtant ce qu'on fait à Raoult maintenant il y avait déjà en Chine une étude randomisée qui était publiée par le docteur Chen qui avait c'était avant Raoult même si la publication elle est sortie quelques mois après mais c'est plus au mois d'avril mai mais l'étude datait déjà de plusieurs mois ils avaient randomisé des gens qui avaient une forme moyennement sévère de Covid avec des images radiologiques au scanner donc les Covid trouvés ils avaient tiré au sort hydroxychloroquine contre placebo il n'y avait pas photo l'hydroxychloroquine faisait bien mieux mais ils les traitaient précocement pas ils n'attendaient pas la suffocation après il y a eu beaucoup d'études bidons où on donnait la chloroquine en fin de course alors c'est des études qui ont été faites exprès de façon erronée pour pouvoir dire ça ne marchait pas il y a eu quand même des études comme Recovery qui était financée par l'OMS avec aussi une université anglaise je sais qu'il y a des médecins français qui ont participé il n'y a pas eu beaucoup de malades français inclus mais c'était international c'était surtout des anglais ils ont utilisé 5 fois la dose maximum autorisée chez l'homme c'est une dose potentiellement mortelle parce qu'on sait que l'hydroxychloroquine à forte dose c'est un agent du suicide ils ont donné une dose effectivement il y a eu un excès de mortalité mais ils ont utilisé une dose quasiment mortelle d'hydroxychloroquine ces gens-là devraient aller en prison comment un comité d'éthique a autorisé ça c'est absolument scandaleux maintenant il y a des méta-analyses faites en direct qui reprennent toutes les publications sur l'hydroxychloroquine il n'y a pas photo ça marche il n'y a pas besoin d'un placebo quand un produit marche à 75% ou à plus de 70% et c'est pareil pour l'ivermectin il y a des méta-analyses ça marche il y a ceux qui disent ça sont des gens qui sont de mauvaise foi totale il n'y a pas besoin d'un placebo l'OMS l'avait dit avant bien avant le Covid il y avait des textes en situation de crise si un médicament connu qui a déjà été largement utilisé dont on connaît le profil de tolérance s'il y a des arguments pour penser qu'il marche même s'il n'y a pas la preuve totale on le prescrit on évalue en marchant or là ils ont fait tout l'inverse ils ont interdit et alors même ce qui était le plus drôle c'est que Macron, Véran avait dit non non on ne peut pas du tout et les experts de plateau on ne peut pas donner comme ça la chloroquine tant que ça n'a pas été évalué contre le placebo chez des milliers de gens donc ils ont lancé Discovery une autre étude dit Covid à Angers on tirait au sort les gens avec plein de groupes de traitement alors ils ont donné du remdesivir alors qu'il n'y avait aucune étude préliminaire chez l'homme ils ont donné et alors c'est avec l'étude l'inclusion dans les groupes hydroxychloroquine de toutes ces études françaises a été interdite par Véran juste après la sortie de l'article frauduleux du Lancet qui disait que la chloroquine ne marchait pas était très dangereuse alors c'est un article complètement fabriqué et payé pour dire des mensonges donc 15 jours après on a su la vérité Véran a dit excusez moi j'ai été trompé non il n'a pas changé sa façon de voir et ce qui est très drôle c'est que ce n'était pas la vraie analyse intermédiaire mais les données en temps réel des résultats des groupes dans l'étude Discovery et aussi pour iCOVID ça avait circulé sur des diapositives parce qu'il y avait eu des réunions d'experts qui analysaient les données de l'étude où elle en était et on voyait très clairement que le seul groupe de patients qui marchait bien, qui avait une mortalité inférieure c'était ceux qui avaient reçu l'hydroxychloroquine et pour iCOVID l'hydroxychloroquine azithromycine ça sautait aux yeux ce n'était pas encore complètement significatif parce que comme ils ont arrêté l'étude c'était volontaire juste avant on n'a jamais pu le démontrer et puis quand tout le monde a dit ça que les diapositives ont circulé sur internet il y a eu zéro démenti pour dire non non c'est faux, ce n'est pas les vraies diapositives donc on s'est moqué de nous donc aujourd'hui il y a eu 20 experts français qui ont attaqué Raoult pour ses 30 000 malades moi j'étais avec l'association Bon Sens on était à la tête d'une lettre de soutien à Raoult donc j'étais dans le premier signataire maintenant il y avait presque 1000 signataires dans le monde entier avec des grands experts des Etats-Unis de beaucoup de pays européens et partout pour soutenir Raoult donc on a demandé d'ailleurs est-ce que les 20 experts qui ont attaqué Raoult mettent à jour leur conflit d'intérêt parce qu'à eux seuls ils ont d'énormes conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique donc on voit bien que tout ça c'est de la manipulation parce que vous vous rendez compte une étude qui prouve sur 30 000 patients que l'hydroxychloroquine marchait extrêmement bien c'est très dangereux pour le gouvernement si vous vous souvenez moi en juin 2020 j'avais déjà dit qu'il y avait 25 000 morts en trois en France pour avoir interdit la chloroquine alors c'était 25 000 c'était juin 2020 vous imaginez après oui alors je tiens à préciser quelque chose puisque tu n'en as pas parlé tu as été complètement blanchi par le conseil de l'ordre enfin par le tribunal c'est la chambre disciplinaire de la région Île-de-France voilà donc ils t'ont attaqué après il fallait bien trouver quelque chose contre le conspirationniste Perron et donc ils s'en fait complètement qu'a dit la chambre disciplinaire elle a dit finalement vu mon CV j'étais une des rares personnes à avoir la capacité à juger la situation ils ont dit aussi vu mon expérience nationale internationale j'avais non seulement le droit d'émettre un avis divergent des autorités mais j'en avais même l'obligation bon alors maintenant le conseil national a fait appel parce qu'ils étaient vexés mais moi je moi je m'en fais de toute façon j'ai toute la vérité avec moi il y a depuis il y a tellement de vérités qui ont éclaté que je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher je suis fier d'avoir pris ces positions tout ce que j'ai dit a été prouvé et on voit que voilà ça ne va pas ça ne va pas changer ma vie si je repasse un jour en appel c'est eux qui sont mal à l'aide tu gagneras tu gagneras parce que tous les jours voilà maintenant j'ai vu ton combat au conseil de l'Europe il consiste à toi non c'était au parlement européen pas au conseil au parlement européen excuse-moi alors effectivement j'ai été deux fois au parlement alors une fois à Strasbourg invité par le petit groupe de députés européens remarquables donc en France il y a Virginie Joron mais il y a des députés d'Allemagne de Hollande de Croatie de Roumanie et de plusieurs pays qui font un combat remarquable qui essaie de mettre en difficulté Ursula von der Leyen la présidente du conseil de l'Europe qui n'a jamais été élue de par son statut n'a aucune compétence en termes de santé ou d'armement et pourtant c'est elle qui achète des milliards de vaccins de pseudo vaccins ou qui achète des armes pour l'Ukraine donc cette femme elle n'a pas le droit de faire tout ce qu'elle fait donc c'est bien qu'il y a de la résistance au sein du parlement donc j'avais fait une conférence et puis je suis retourné au parlement européen cette fois-ci à Bruxelles où il y avait énormément toute la journée il y a eu des conférences scientifiques faites par des grands experts du monde entier alors moi je n'ai pas eu beaucoup de temps de parole le soir parce qu'ils étaient très en retard dans la journée qu'on a raccourci mon intervention de 15 minutes à 5 minutes donc malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de temps de m'exprimer mais j'ai assisté à toute la journée c'était passionnant il y avait notamment le professeur Burkhart le professeur allemand qui était un peu âgé mais c'est lui qui a fait dans le monde je crois le plus d'autopsies à la fois de gens qui avaient eu le Covid ou qui étaient morts après la vaccination il montrait comment les inoculés avec ce pseudo vaccin étaient bourrés de la protéine de pointe la protéine SPAC il y en avait partout dans le cerveau les testicules ils montraient des images comme quoi les garçons inoculés n'avaient plus de spermatozoïdes mais n'avaient que de la protéine SPAC dans leurs testicules alors malheureusement moi j'étais à côté lié à la conférence de presse le lendemain et j'ai appris malheureusement que le professeur Burkhart était mort noyé 15 jours après donc j'espère que c'était accidentel voilà donc j'ai rencontré vraiment des gens passionnants des experts de très haut niveau du monde entier et dans cette expérience européenne c'était à Strasbourg au mois d'octobre l'après-midi en attendant ma conférence j'avais été assister à une réunion sur la liberté d'expression qui était présidée par Raphaël Buxman il y avait Nathalie Loiseau il y avait des députés européens et ce qui était étonnant c'est qu'il y avait deux Américains en visioconférence qui pilotaient ça un peu depuis les Etats-Unis alors c'était le Parlement européen et ce qui m'a beaucoup choqué c'était une réunion sur la liberté d'expression et c'était oh là là il y a trop d'informations dérangeantes sur les réseaux sociaux sur les médias alternatifs il est très urgent d'augmenter la censure alors le prétexte c'était au nom des libertés au nom de la démocratie et trois jours après d'ailleurs Emmanuel Macron fermait la chaîne Rumble en France parce que Rumble commençait à concurrencer YouTube et là on voit bien ils essayent de censurer Twitter ils essayent de maintenant ils ont voté en catimini l'autre jour le contrôle de nos téléphones portables de nos ordinateurs pour nous espionner donc là on ne se sent plus du tout en démocratie aujourd'hui quand on commence à censurer à ce point là et à contrôler les individus ça sent très mauvais mais comment est-ce que c'est possible d'avoir supprimé toutes ces lois garde-fous tout a disparu on a tout oublié comme tu le disais c'est pas une démocratie le pays la France c'est pas ça Christine Anderson qui est la députée allemande européenne elle l'a dit récemment elle avait l'impression d'être dans la même situation que les Allemands pendant la guerre quand Hitler montait en puissance parce que Hitler a toujours fait de toute façon légal il a été élu il a fait ça en douceur avant que cette dictature féroce ne s'abatte sur l'Allemagne et le monde entier il a mis en confiance le peuple allemand et d'ailleurs il y avait au tribunal de Nuremberg on avait demandé à Göring mais comment vous avez fait pour que tous les Allemands soient des moutons et vous suivent comme ça il a dit c'est très simple pour manipuler un peuple il suffit de lui faire peur c'est pour ça que tous les jours à la télé on lui disait vous allez tous mourir vous allez tous mourir il y avait Jérôme Salomon en plus j'avais un peu honte parce qu'il venait de mon service c'était mon adjoint qui habillait en tout en noir compter les morts tous les soirs pour faire peur aux français et leur faire avaler n'importe quoi après Alors maintenant passons à l'inquiétude qu'ont tous ces gens vaccinés est-ce qu'on doit redouter des effets secondaires ? Alors ce qui m'inquiète c'est qu'il y a des données qui commencent parce que vous savez quand on a un peu attaqué ces soi-disant vaccins les industriels les experts de plateau disaient vous inquiétez pas l'ARN messager il peut vivre que quelques heures il diffuse pas au-delà du point d'injection parce qu'on a prouvé le contraire il est éliminé en quelques heures on a prouvé le contraire maintenant on sait qu'il peut s'intégrer en ADN faire des plasmides dans nos cellules faire des petits morceaux d'ADN auto-réplicatifs et on retrouve maintenant la protéine Spike chez certains plusieurs mois après la vaccination chez lui-même qu'on le retrouve deux ans après chez certaines personnes alors peut-être que tout le monde n'a pas la capacité génétique à garder cette protéine éternellement mais il est clair qu'il y a une partie de la population injectée qui va peut-être la produire ad vitam aeternam pour l'instant on n'a que deux ans de recul mais c'est extrêmement inquiétant quand on sait que cette protéine est la partie dangereuse du virus c'est elle qui génère l'inflammation les thrombos c'est-à-dire les caillots responsables des embolies pulmonaires des infarctus du myocarde des accidents vasculaires cérébraux et on voit le nombre de ces accidents cardiovasculaires maintenant chez les inoculés on voit des gens qui font l'accident quelques jours ou 15 jours après l'inoculation mais on voit qu'il y en a qui le font un retardement sans compter que alors pour l'instant je n'ai pas de statistiques parfaitement fière mais il y a quand même des médecins dans plusieurs pays du monde qui disent on observe des syndromes d'immunodéficience acquises alors ce n'est pas le sida viral du VIH mais des gens qui d'un seul coup se mettent à avoir un syndrome d'immunodéficience avec une baisse des lymphocytes CD4 c'est des lymphocytes que l'on voyait chuter au cours du sida avant les trithérapies antivirales qui permettent pas de guérir du sida complètement mais de stabiliser les porteurs du VIH on voit des syndromes un peu équivalents et puis toi tu connais bien le sujet on voit en ce moment une augmentation très importante des cancers fulgurants c'est-à-dire des cancers qui se développent à une allure considérablement plus rapide que le cancer normal comme il se développait avant les grands professeurs des instituts de cancer disent non non il n'y a aucun lien on ne voit rien il faut s'adresser aux médecins de base il y a beaucoup de médecins généralistes qui depuis 20 ans se sont spécialisés dans le suivi des cancers j'ai été à des réunions avec eux et c'est affolant quand ils parlent alors ils ne veulent pas le dire à visage découvert publiquement parce qu'ils ont peur mais ils le disent il y a eu une femme comme ça médecin qui suivait beaucoup beaucoup de patients cancéreux ou guérit de leur cancer ou stabilisé elle en pleurait en racontant ce qu'elle voyait et avec des rechutes fulminantes en quelques semaines les gens décèdent il y a une une question très importante du cancer du pancréas j'ai vu que c'était reconnu officiellement mais ils ne se sont pas d'où ça vient et ce qui est très choquant ça tu connais ça mieux que moi mais il y a toujours eu des cas mais tout à fait exceptionnels que des gens développent en même temps un cancer de la prostate du pancréas et d'un autre organe mais pas des métastases vraiment deux ou trois cancers totalement sur le plan cellulaire et là et cette médecin me disait qu'elle envoyait régulièrement et là comme je reviens de Martinique je suis rentré hier là-bas dans les familles que j'ai rencontré il y avait des personnes qui avaient en même temps le cancer de la prostate un cancer ganglionnaire un lymphome malin et puis un autre type de cancer je ne sais plus lequel de la thyroïde et tout ça en même temps c'est quasiment du jamais vu sauf exception d'exception oui avant on avait un cancer mère qui pouvait se développer mais on n'avait jamais deux, trois cancers en même temps ça c'est effectivement quelque chose de relativement neuf mais par contre je tiens à te dire que j'y connais certainement beaucoup moins que toi et donc pas le contraire voilà je ne suis pas médecin je ne suis pas biologiste j'ai sauvé ma vie simplement en faisant confiance à la science plus qu'à la médecine à la médecine de certains médecins bien sûr ce qui est terrible aussi alors j'avais déjà repéré ça depuis un certain temps c'est la façon dont les autorités les cancérologues officiels attaquent les méthodes naturelles qui permettent de prévenir ou même d'améliorer voire même de guérir certains cancers j'y croyais pas mais j'ai rencontré des malades survivants comme toi je ne sais pas l'année dernière je rencontre par hasard un monsieur que je ne connaissais pas qui était très chic en costard trois pièces avec la légion d'honneur voilà qui était âgé mais qui me disait il y a quatre ans on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas on m'a dit que j'étais foutu que j'en avais pour quelques mois bon il a refusé les chimios il s'est un peu renseigné il a changé son mode alimentaire il a supprimé le sucre et puis il me dit ben voilà ça fait quatre ans j'ai repris 15 kilos ma tumeur a diminué des deux tiers et je n'ai j'ai presque plus de métastase sans aucun traitement donc il faut écouter ces choses là c'est pas aimer les mais les vous avez vu les naturopathes tout ça qui prônent ce genre de régime sont attaqués même y compris en justice pour charlatanisme alors que c'est des fêtes et au lieu d'au contraire d'évaluer ça de façon scientifique pour dire tiens c'est intéressant ça fait une telle concurrence avec le cancer ça va être le domaine de la médecine qui rapporte le plus d'argent et surtout ce qui me choque c'est que beaucoup d'autorisations de mille sur le marché de produits se font à la va vite comme c'est le cancer c'est dangereux ça tue donc on peut se passer de l'évaluation normale où on prend son temps et on va balancer sur le marché tout un tas de produits nouveaux et ça c'est un petit peu choquant dans le cancer parce que après si quelqu'un meurt parce que le produit ne marche pas ou est toxique on va dire le pauvre il est mort du cancer il faudrait reprendre tout ça assainir ce milieu d'évaluation médicale et dans le cancer ça saute aux yeux encore plus que dans d'autres domaines je pense absolument et ça a été mon combat contre l'Inca contre le ministère de la santé qui m'avait promis de me recevoir qui m'avait promis de m'écouter je suis quand même un exemple dans la mesure où trois hôpitaux m'ont fait des examens et m'ont dit que j'allais mourir et je suis encore là cinq ans après donc je pense que je suis légitime pour un témoignage et non on m'a dit et un jour un jour on m'a dit simplement mais non tu n'auras jamais tes rendez-vous promis on va attendre que tu meurs voilà c'est terrible alors écoute je tiens à revenir sur quelque chose qu'est-ce que tu pourrais conseiller si tu le peux aux gens qui ont eu trois quatre vaccins comment peuvent-ils se débarrasser aujourd'hui si on le peut de la protéine Spike moi j'ai aucune expérience personnelle il n'y a pas de données scientifiques solides donc moi je ne veux pas me prononcer là-dessus après je peux juste dire ce que j'entends il y a beaucoup de personnes qui étaient malades ou qui n'étaient pas bien après les injections des médecins des naturopathes non médecins qui prônent par exemple des produits comme la N-acétylcystéine mais après il y a des recettes qui traînent sur internet mais moi je ne peux pas me permettre de la N-acétylcystéine parce que je n'ai pas la preuve que tout ça marche après si c'est des produits qui sont anodins sur le plan de tolérance la N-acétylcystéine c'est un produit naturel qu'on a dans l'organisme moi ça ne me dérange pas que les gens essayent vous voyez mais je ne peux pas aller faire la promotion de tel produit tout à fait alors est-ce que tu pourrais je vais te poser certaines questions concernant des effets secondaires et si tu peux simplement me dire si effectivement tu en as entendu parler d'abord mon fils après le vaccin il a eu des acufènes il a tout le temps un bourdonnement dans les oreilles et il n'arrive pas à s'en débarrasser est-ce que ça peut être un effet secondaire du vaccin ? il y a eu des cas décrits il y a aussi des cas décrits de surdité ou de baisse d'audition brutale après la vaccination je connais même un médecin à qui c'est arrivé parce qu'il y a eu des atteintes aussi oculaires des troubles visuels rétiniens des micro-thromboses de la rétine après ces injections de pseudo-vaccins parce que ça ça joue peut-être par les micro-caillots dans les capillaires dans les mini-vaisseaux et que ce sont des organes très fragiles comme l'oreille les yeux ça peut avoir un impact important parce que pour faire une embolie pulmonaire il faut avoir un très gros caillot et des mini-caillots dans certains organes ça peut aussi jouer puis il y a une autre chose qui m'inquiète beaucoup si on en a parlé un petit peu sur les autopsies c'est la chute de la fertilité qu'on observe et en France on commence à voir les courbes qui apparaissent aussi bien chez les garçons que chez les filles et les filles qui n'ont plus leurs règles au contraire des personnes âgées mais n'opposées depuis 15 ans qui de nouveau ont des saignements utérins je trouve ça absolument dramatique et encore une fois nous dire bah oui c'est vrai mais c'est la cause est inconnue alors que c'est apparu d'un fois après les premières injections expérimentales personnellement donc j'avais cru tout au début au vaccin comme tout le monde bien sûr on était embrigadés on nous avait intoxiqués j'irais dire et j'ai fait donc mes deux vaccins Pfizer et pendant un an je ne pouvais quasiment plus bouger le bras alors on m'a dit que c'était de l'arthrite de l'arthrose etc est-ce que ça aussi c'est un un effet secondaire est-ce que ça peut être aussi un effet secondaire tous ces effets ça peut être un peu tout et n'importe quoi on voit des gens qui développent des flambées de maladies auto-immunes aussi moi quand j'étais encore en activité comme j'ai pris ma retraite il y a un an et demi mais je voyais encore des malades atteints de la maladie de Lyne chronique que j'ai soigné pendant des années et certains que je connaissais depuis des années qui allaient beaucoup mieux ceux qui s'étaient fait inoculer avaient plongé et ils avaient rechuté et puis ce que j'ai constaté c'est que souvent les gens inoculés avaient changé de caractère ils étaient ternes, taciturnes ils regardaient leurs pieds ils faisaient répéter quatre fois la même chose j'ai eu des échos même j'ai constaté des gens autour de moi qui avaient été vaccinés qui étaient devenus agressifs alors que c'était des gens tout à fait joviaux auparavant donc on a l'impression que chez certaines personnes ça a même changé de caractère c'est impressionnant quelquefois oui est-ce que l'autopsie tout ce qu'il peut y avoir dans le cerveau je l'ai vacciné on n'est pas très étonné est-ce que le fait de cette réduction puisque c'est ce que je lis moi aussi de notre système immunitaire risque d'être permanente ou certains sont en faisant un peu ce que je fais c'est-à-dire en mangeant alcalin bon enfin mon système est-ce qu'on récupère la totalité de son immunité on ne peut pas dire aujourd'hui en manque de recul il n'y a pas de publication vraiment fiable puis il n'y a aucun financement bien entendu public ou venant de l'industrie privée pour ce genre d'études ils ne sont pas fous ils ne vont pas financer des choses qui risquent de montrer l'inverse de ce qu'ils racontent mais il faut avoir confiance aussi dans l'espèce humaine parce qu'il y a une grande diversité génétique même quand il y a une épidémie très sévère qui peut avoir un taux de mortalité élevé il y a toujours des gens qui vont faire une forme bénigne des gens qui vont faire une forme asymptomatique des gens qui vont complètement résister alors que d'autres vont mourir donc moi je pense que selon le terrain génétique des gens et peut-être selon la qualité le type de vaccin les gens ne vont pas réagir de toute façon je ne sais pas si vous avez vu c'est paru il y a quelques jours dans une revue internationale de la comité de lecture il y a des experts du Danemark qui ont confirmé ce qu'ils savaient déjà mais qui n'étaient pas prouvés formellement que les lots de vaccins sont très différents donc ils ont réussi à corréler les numéros de lots avec les effets secondaires rapportés à l'agence du médicament du Danemark ils ont pu voir qu'avec certains lots il n'y avait presque pas d'effets secondaires avec d'autres lots de vaccins il y avait énormément d'effets secondaires graves donc on voit bien que même dans un pays ils n'ont pas vendu la même camelote ce qu'on a les individus il faut se souvenir de cette vidéo de cette cadre infirmière je crois que c'était en Slovénie ça date de 2020 ou 2021 c'était après le lancement de la campagne vaccinale en Slovénie donc ça devait être plutôt début 2021 à un moment donné elle a craqué elle a dit publiquement un visage découvert à prendre la part de vous je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue mais elle a dit publiquement c'est pas normal il y a des différents et on sait selon le numéro si c'est du placebo si c'est faiblement dosé si c'est fortement dosé on nous a recommandé de faire l'autre placebo pour les personnalités politiques les médias les journalistes etc donc si quelqu'un l'avoue dans un pays du monde je ne dis pas que c'était pareil en France ou ailleurs mais il y a une probabilité que ce soit aussi possible dans d'autres pays donc c'est oui c'est terrible quand Jean Lassalle a dit que Macron les députés en France n'avaient pas été vaccinés bon moi je n'ai pas la preuve mais il l'a dit il n'a jamais été inquiété ni attaqué en diffamation c'est comme un petit signe oui alors aujourd'hui je vois des articles qui sortent depuis à peu près trois mois mais de plus en plus sur les patients zéros qui sont qui sont trois qui sont des chercheurs de Wuhan est-ce que tu penses que est-ce qu'on sait aujourd'hui d'après ce que disent les américains que c'est un vaccin c'est un virus fabriqué à Wuhan qui s'est échappé alors que le virus soit modifié maintenant il n'y a plus beaucoup de doutes si tu as écouté comme il s'appelait Martin le député européen qui a qui a fait je ne sais pas il a fait une communication au Parlement européen en tout cas il a dit qu'Anthony Fauci avait fait parce que les coronavirus dans l'histoire sont des virus assez bénins qui touchent beaucoup l'espèce animale qui touche l'espèce humaine mais moi quand je faisais les études de virologie à l'Institut Pasteur dans les années 80 les coronavirus ça devenait des rhumes et des bronchites ça n'a jamais tué personne c'était des virus plutôt bénins donc Fauci il y a eu des brevets je crois même du CDC d'Atlanta sur les coronavirus modifiés déjà l'année avant le premier virus du SRAS le SRAS je crois que c'était 2003 je ne sais plus la date exacte mais enfin c'est déjà ancien après il y a eu le MERS coronavirus le coronavirus du chameau du dromadaire en Arabie il y a aussi des doutes pour savoir s'il a été modifié et le SARS-CoV-2 le non SARS-CoV-2 ne date pas de Wuhan il était déjà breveté en laboratoire plusieurs années avant il y a les fameux brevets d'Institut Pasteur que Fortillon avait montré il s'est fait attaquer mais les brevets ils existent on voit dans les brevets il y a Sylvie Van Der Werf Jean-Claude Manugera à l'époque c'était des copains c'était des virologues de Pasteur que je connaissais alors au début ils ont nié puis après Pasteur dit oui oui on a modifié le virus mais c'était pour chercher un vaccin sur le sida ou le paludisme très bien moi qui modifie un virus pour faire un vaccin c'est bien mais on ne peut pas savoir si après ça s'échappe et puis il y a les brevets de Ralph Baric en Caroline du Nord à Chapel Hill donc on voit qu'il y a eu des brevets en France aux Etats-Unis probablement qu'il y a encore eu des modifications en Chine parce qu'on sait qu'Anthony Fauci a financé les gains de fonction auprès des équipes chinoises après de savoir si ça a échappé une polémique il y a des gens qui disent que ça s'est échappé du labo en Chine il y en a d'autres qui disent que ce sont les puissances occidentales qui ont apporté le virus lors des Jeux Olympiques militaires à Wuhan quelques temps avant ça je ne peux pas trancher ce qui est quasiment certain maintenant quand on voit les séquences qu'il y a dans ce virus c'est qu'il y a des séquences qui ne sont pas naturelles voilà donc je crois qu'il n'y a plus aucun chercheur sérieux qui ose encore dire que c'est un virus naturel qui vient du Pangolin alors effectivement donc j'ai vu des études où ils ont cherché ce virus chez les animaux ils n'ont jamais trouvé un seul animal qui avait ce virus tout à fait donc voilà maintenant ce qui était choquant c'est qu'il y avait déjà des brevets sur les vaccins avant la pandémie qu'ils ont sorti le vaccin comme ça en quelques mois sans qu'il y ait d'études sérieuses puis les rares études pas publiées parce que c'était juste des rapports internes du laboratoire qui a servi à avoir l'autorisation de mise sur marché je me souviens il y avait une chercheuse américaine je ne sais plus son nombre qui travaillait pour une boîte privée qui sous-traitait pour je ne sais plus c'était Pfizer ou Moderna pour pour mouliner un petit peu les données statistiques pour finaliser le rapport comme elle était très choquée elle l'a publiée dans le British Medical Journal c'était en 2020 je crois elle a dit attention il y a des résultats qui sont truqués les données ne sont pas honnêtes ça c'est pas moi qui l'ai dit ça a été publié dans le British Medical Journal on voit même les études faites à la va-vite ont été pour certaines probablement truquées et puis de toute façon moi qui ai travaillé dans le vaccin au niveau national international on n'a pas le droit de sortir un nouveau vaccin avant 10 ans de recherche chez l'animal puis chez l'homme la vraie recherche clinique de qualité alors là l'étude animale elle a été quasiment court-circuitée parce que le vaccin a tué 80% des rongeurs et puis les femelles gestantes qui n'étaient pas décédées donnaient naissance à des bébés rats qui avaient des anomalies squelettiques majeures donc ils n'en ont pas parlé puis ils sont tout de suite passés à l'homme en disant l'homme c'est un cobaye qui est plus intéressant que le rat et ça c'est très choquant parce que voilà ça a été fait en catimini puis d'un seul coup tous les ministres les experts de plateau qui ont un vaccin très sûr parfaitement étudié il n'y a pas d'effet secondaire il marche à 95% c'est honteux puis en plus qu'on inocule des femmes enceintes normalement un vaccin même très sûr qu'elle a l'autorisation de commercialisation définitive après plus de 10 ans de recherche on n'a pas le droit de l'injecter une femme enceinte avant 10 ans de recul supplémentaire c'est 20 ans pour inoculer une femme enceinte 20 ans même quand il y a les nouvelles formulations de vaccins copucheux maintenant ça fait plus de 20 ans mais qui étaient sortis il y a je ne sais plus la date exacte il y a environ 25 ans où c'était des vaccins très purs qui avaient l'autorisation normale de commercialisation on n'a pas eu le droit de les recommander à la femme enceinte avant 20 ans de recul et là d'un seul coup Véran qui dit jamais on inoculera une femme enceinte tu te souviens il avait dit ça à la télé et puis quelques mois après on le voit inoculer lui-même une femme qui est maintenant ministre je crois que c'était Olivia Grégoire je ne l'avais pas reconnu parce que je la connaissais je l'avais rencontré au cabinet Xavier Bertrand mais là elle était masquée et Véran était masqué aussi mais là je l'ai reconnu c'est honteux d'avoir fait ça et quand on voit je me souviens il y avait un gynécologue en Vendée je ne sais plus dans quelle ville si c'était de La Rochelle ou dans ce coin-là qui avait commencé à témoigner qu'il n'avait jamais vu autant de fausses couches chez des femmes enceintes inoculées il a disparu de la circulation il l'a fait taire donc il y a des témoignages de beaucoup de gynécologues de sages-femmes qui observent beaucoup de fausses couches il y a même eu des malformations d'enfants nés après inoculation mais tout ça c'est secret d'État on n'a pas le droit d'en parler donc je ne peux pas donner de chiffres précis parce que tout est camouflé mais est-ce que si on demande à la justice de rendre public toutes ces informations est-ce que la justice peut obliger nos États à le faire ? en théorie mais avec l'association Bon Sens on a fait plus de 60 plaintes en justice à chaque fois c'est rejeté parce que la justice c'est malheureux mais elle est aux ordres aujourd'hui on ne peut pas arriver même au niveau européen il y a des gens qui ont tenté des plaintes au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme tout ça la plupart du temps c'est rejeté c'est très triste parce que dans une démocratie qui n'est plus une démocratie quand il n'y a plus normalement les médias ça devrait être un pouvoir indépendant les médias sont aux ordres et la justice devrait être indépendante et beaucoup de juges malheureusement sont aux ordres et ça c'est c'est terrible de voir ça moi j'ai peur de vivre dans cet état on n'est plus en état de droit et en Quatimini il nous supprime la liberté jour après jour oui alors on me pose une question intéressante avant la question je voulais juste dire un mot parce qu'après on va oublier c'est en train de passer le traité de l'OMS alors que l'OMS maintenant c'est la succursale de la fondation Bill et Melinda Gates qui est le plus gros financier entre la fondation elle-même et Gavik et l'alliance des vaccins mais qui appartient à Bill Gates c'est le plus gros financeur plus l'industrie pharmaceutique qui finance énormément et l'OMS va avoir le pouvoir au-dessus de tous les états de décider s'il y a une pandémie et maintenant ils peuvent décider s'il y a une pandémie sans qu'il y ait un seul mort c'est quand même délirant et si l'OMS dit tiens il y a une nouvelle pandémie d'eczéma de la grenouille qui est très dangereuse ils peuvent confiner donner l'ordre à tous les états qui devront obéir de confiner leur population de fermer les frontières de supprimer toutes les libertés fondamentales de nous inoculer de force des nouveaux produits qui n'auront pas été testés j'espère que là les gens se rebelleront qu'ils ne se font pas avoir comme la première fois mais c'est extrêmement inquiétant ce qui est en train de se passer à l'OMS je crois que beaucoup de gens le voient mais malheureusement la majorité de la population ne le voit pas ce qu'on est en train de leur concocter pour supprimer nos libertés et là ils ont lancé le nouveau pass mondial sanitaire qui sera corrélé à votre compte bancaire donc si vous n'êtes pas inoculé on pourra bloquer votre compte bancaire ça devient vraiment Big Brother comme dans les pires bouquins d'horreur alors il y a des bruits qui courent comme quoi Elon Musk souhaiterait racheter l'OMS comme si l'OMS était à vendre c'est terrible d'entendre ça je n'ai pas entendu parler de ça mais c'est possible mais l'OMS normalement c'est les états qui doivent contribuer mais évidemment mais elle n'a pas assez d'argent c'est quand même des milliers de fonctionnaires et puis il y a des états je le sais quand je travaillais à l'OMS on me le disait certains états ne payaient pas chaque année leurs cotisations donc l'OMS était un petit peu en ruine alors c'est vrai qu'ils sont très contents d'avoir des millions des centaines de millions de l'industrie pharmaceutique de Bill Gates mais moi quand j'y étais j'avais un copain français qui travaillait à l'OMS mais qui avait toujours des contrats à durée déterminée parce que l'OMS n'avait pas assez pour embaucher beaucoup de gens de façon définitive et un jour tout content il me dit ça y est Christian j'ai un contrat durée déterminée je suis titularisé à l'OMS puis après il me dit ce qui m'embête il me demande sa fiche de paye sa fiche de paye c'était la fondation Bill et Melinda Gates donc c'est la fondation Gates qui finance des fonctionnaires de l'OMS pour leur salaire c'est malsain bien sûr bien sûr est-ce que tu t'attendais à un tel déchaînement contre toi non mais bon après ça ne m'a pas surpris parce que j'avais je m'étais déjà un petit peu endurci avec mon combat sur la maladie de Lyme parce que même si j'étais un homme de l'intérieur un homme du système et que je connais tous les rouages de tout je m'étais quand même opposé à mes collègues pourtant qui m'adoraient qui m'élisaient à l'époque toujours président de tout et je m'étais opposé quand même au gouvernement de l'époque à la direction générale de la santé un peu à la haute autorité de santé donc j'avais un petit peu l'habitude de me battre en dehors des clous là c'est bon le Covid c'est un enjeu encore plus important et mais c'est vrai que ça a été violent mais surtout ce qui m'a après quand j'ai vu qu'ils n'avaient aucun si vraiment ils avaient eu des arguments solides et que j'avais dit des bêtises ça m'aurait touché parce que j'avais bon tu as dit des bêtises il faut assumer maintenant tu as des preuves un jour on avait balancé l'article du Lancet tu vois tu racontes n'importe quoi tu as toute la science contre toi lis un peu les bonnes publications puis après quand j'ai lu l'article ça m'a fait rire parce que 95 000 patients qui tombent du jour au lendemain quand il faut faire une étude internationale avec trois pays il faut déjà six mois pour se mettre d'accord pour la logistique passer dans les comités d'éthique là c'était impossible et puis il y avait quelques autres il n'y avait pas le nom des hôpitaux des médecins qui avaient participé ça puait le mensonge mais quand j'ai vu finalement ils manipulaient tout la science le truc ils ne m'opposaient jamais un seul argument scientifique sauf des articles le professeur Perron à la dérive la chute du professeur Perron tous les chercheurs de l'INSERM contre le professeur Perron ça m'avait fait marrer cet article parce que dans l'article il y avait un seul chercheur qui n'était même pas directement à l'INSERM qui était à l'agence nationale de recherche sur le SIDA donc les titres complètement accrocheurs et rien dans l'article rien moi personnellement ce qui m'a choqué tu l'as vu je l'ai mis dans l'introduction que j'avais faite sur toi c'est le refus systématique de tous les grands médias de parler de ta relax c'est à dire ils t'ont tous attaqué mais quasiment pas un seul de ces grands médias a osé dire que tu as été blanchi ça leur a fait mal aux fesses parce que quand je suis passé à la chambre disciplinaire ils ont tous dit il va voir ce qu'il va voir il va être radié il va en prendre pour son grade après quand j'ai été blanchi il y a même un journal je ne suis très pas long parce que je ne suis plus sûr duquel c'est mais enfin un des journaux aux ordres qui a titré qu'est-ce qu'il avait titré à l'époque ah oui le professeur Perron a-t-il été vraiment blanchi exactement j'ai vu ça ils le mettent à la forme interrogative donc les gens qui lisent que le titre finalement il n'a pas été blanchi complètement c'est pervers oui oui le monde qui met des points d'interrogation à la fin voilà quand on m'attaque et que je sais que ce n'est pas vrai ça ne me touche pas maintenant ça glisse comme sur de la toile cirée je n'en ai rien à faire j'ai honte pour eux j'ai peine pour eux parce que tous ces gens-là un jour ils devront rendre des comptes forcément même si ça va être long qu'on est encore en on est encore en tyrannie et pas que sanitaire les tyrannies ne durent jamais éternellement ça se casse la gueule un jour et on voit qu'ils commencent à avoir la trouille c'est pour ça qu'ils essaient de se protéger nos médecins de plateau on ne les entend plus beaucoup ouvrir leur bouche aujourd'hui exactement les soi-disant experts qui ont remplacé les vrais scientifiques alors écoute comment tu peux expliquer que la majorité des médecins ont délégué leur mission de soigner à l'État sans rien dire et même en encourageant l'immense majorité des médecins sont des médecins des bons médecins qui ne sont pas du tout corrompus simplement ils ont suivi le mouvement et beaucoup ont été convaincus par ce qu'a raconté le gouvernement parce qu'un médecin ne peut pas imaginer qu'un ministre de la santé un président de la république tout un gouvernement la direction générale de la santé soit contre le peuple contre la santé publique ça paraît inimaginable pourtant c'est ce qu'on a observé alors après il y a ce qu'on appelle les leaders d'opinion majeure que les anglo-saxons appellent les KOL les key opinion leaders c'est un tout petit nombre dans chaque spécialité qui eux peuvent toucher des sommes colossales alors ces sommes-là elles sont tellement énormes qu'elles n'apparaissent pas sur leur déclaration de transparence santé parce que quand le professeur Tartampion me dit j'ai touché 10 000 ou 100 000 euros de Pond-Lightel Labo moi je sais parce que j'ai gardé des copains dans l'industrie pharmaceutique qui sont montés au plus haut niveau aux Etats-Unis à l'international de plusieurs labos différents ils ont tous confirmé que ces gens-là touchent des millions de dollars sur des comptes offshore et ça ça n'apparaît tout le monde le sait je l'ai dénoncé beaucoup de fois je n'ai jamais été attaqué là-dessus parce qu'ils le savent tous parce qu'ils ne vont pas trop touiller ça en public mais c'est un tout petit nombre après en dessous il y a les médecins hospitaliers qui ont un certain niveau qui travaillent tous avec l'industrie qui font des conventions de recherche bon ils s'en mettent un peu dans la poche directement mais ce n'est pas forcément des sommes colossales ils ont besoin de l'industrie pour publier parce qu'il y a très peu de fonds publics finalement pour la recherche donc ils sont très dépendants les sociétés savantes touchent des sommes énormes de l'industrie certaines sociétés très importantes peuvent toucher des millions d'euros chaque année de l'industrie donc c'était évident que le président de ces sociétés va suivre le mouvement et dans les journaux les grands journaux médicaux on a vu le Lancet le New England Journal peuvent publier des choses fausses et c'est bien avant le Covid parce que les rédacteurs en chef de ces grands journaux l'avaient dit eux-mêmes il y a plusieurs années en démissionnant dans des journaux grands publics donc c'est pas moi qui avance les trucs mais ça a été confirmé le Lancet le New England Journal de la médecine n'était encore plus la main dans le sac et tout le monde continue quand même donc je ne sais plus ce que je disais ah oui la manipulation aussi des journaux de vulgarisation pour les médecins généralistes parce que souvent l'abonnement est gratuit ou très peu cher mais il y a énormément d'annonces de publicité de l'industrie des articles tendancieux qui vont orienter vers telle ou telle molécule chimique donc on s'aperçoit que les médecins baignent dans un monde de désinformation au service de Big Pharma mais souvent ils ne s'en rendent même pas compte et puis au niveau des médecins généralistes les pauvres ils sont de moins en moins nombreux parce que le gouvernement actuel est en train de casser la médecine il y a de moins en moins de médecins l'hôpital public est en train de mourir les urgences on attend quatre jours certains jours et on meurt aux urgences on meurt en attendant le SAMU qui ne peut plus venir tout de suite donc on a un monde de destruction de la médecine donc les pauvres généralistes qui sont encore en activité ils ont bien plus de travail qu'il y a quelques années parce que leurs collègues ont pris leur retraite certains ont été suspendus les jeunes qui arrivent n'arrivent pas à reprendre la clientèle de quatre médecins donc moi je le vois à Paris des gens n'arrivent plus à trouver de médecin généraliste à Paris aujourd'hui tous les médecins installés disent je ne prends pas de nouveaux malades je suis saturé donc ces pauvres médecins travaillent de 8h du matin jusqu'à 10h du soir pour certains ils n'ont pas le temps ils mangent un petit sandwich à midi ils rentrent crever le soir ils mangent un petit morceau ils regardent la télé une demi-heure avant d'aller se coucher ou alors ils entendent les sornettes qu'on va tous mourir et tout ils n'ont absolument pas le temps de lire de faire la bibliographie de lire toutes les études publiées parce que s'ils rentraient tranquillement à 5h chez eux ils auraient peut-être le temps de faire une heure ou deux de revue des publications mais ils n'ont pas le temps et puis ces résumés de la littérature scientifique qu'on leur vend dans les journaux médicaux de vulgarisation sont complètement biaisés pipés alors ce n'est pas du tout la réalité scientifique donc comment ils font moi je ne jette pas du tout la pierre à ces médecins heureusement certains ont été lucides en vue il y en a aussi beaucoup beaucoup qui m'écrivent qui me soutiennent j'en croise tout le temps ils me disent bravo on est à fond avec vous mais ils ne veulent pas le dire publiquement parce qu'ils ont peur d'être radier c'est difficile aujourd'hui de vivre dans la peur et on en a sanctionné quelques-uns pour l'exemple vous vous rendez compte que l'hydroxychloroquine n'a jamais été interdite à l'hôpital contrairement à ce que m'a dit le conseil de l'homme donc ils ne sont même pas renseignés a été interdite en ville très peu de temps quelques semaines puisque c'était au moment de la première vague avec Véran mais l'interdiction a été levée début juillet 2020 et depuis n'importe quel médecin a droit de prescrire l'hydroxychloroquine l'hyvermectine ça n'a jamais été interdit et pourtant des pharmaciens ont refusé de délivrer des médecins ont été dénoncés par la caisse d'assurance maladie pour avoir prescrit il y en a qui ont été radiés pour ça c'est totalement honteux alors que ce n'était pas une interdiction on a le droit de prescrire hors AMM c'est ça donc on a fait croire aux gens que c'était interdit et là je reviens de la Martinique quand j'avais dit ça je m'étais fait attaquer en disant c'est défectue j'ai discuté avec des médecins des pharmaciens la gendarmerie avait saisi les stocks d'hydroxychloroquine après l'hyvermectine les stocks d'oxygène parce que comme ils savaient que souvent quand les gens étaient hospitalisés ils mouraient ils ne les voyaient pas revenir il y a eu tout un réseau qui s'est organisé de soins à domicile traitement précoce avec l'hydroxychloroquine l'azitro après l'hyvermectine et pour les gens qui avaient besoin d'oxygène l'oxygène j'ai discuté avec une infirmière qui travaille dans une pharmacie elle a fait ça tout le temps et d'un seul coup on leur a interdit d'utiliser l'oxygène et la gendarmerie a saisi les bonbonnes d'oxygène c'est quand même absolument épouvantable et puis ils ont fait venir comme souvent les Martiniquais les soignants ne voulaient pas achever les malades au Rivotril etc ils ont fait venir des équipes de métropole pour le faire il faut vous dire ça les a traumatisés ils m'en ont parlé la semaine dernière ce qu'ils ont vécu ça a été absolument terrible et c'est pour ça probablement que les Antilles se sont révoltés aussi de façon plus vive et avant la métropole et ces histoires de primes est-ce que les médecins ont eu des primes pour déclarer que les personnes sont mortes du Covid alors c'est peut-être pas pour la déclaration de décès mais ce qui était moi je l'avais dit je m'étais fait attaquer mais enfin c'était on le trouvait sur le site de la sécurité sociale c'est-à-dire quand un médecin diagnostiquait un Covid alors comme on sait que les tests PCR étaient bidons et diagnostiquaient beaucoup de gens en pleine forme le Covid le prix de la consultation était augmenté automatiquement donc c'est vrai alors beaucoup de médecins ne l'ont pas fait pour ça mais c'est vrai qu'il y en avait certains peut-être qui avaient intérêt à déclarer beaucoup de Covid et à faire beaucoup de PCR pour pouvoir arrondir un petit peu leur fin de mois mais ça quand je l'avais dit je m'étais fait attaquer par les syndicats de médecins en disant que je disais n'importe quoi mais il suffisait de regarder c'était les fêtes et c'est à l'hôpital ça rapportait encore plus parce qu'un séjour Covid ça rapportait beaucoup plus qu'un séjour standard et un séjour en réanimation rapportait aussi énormément moi j'ai vu des réanimations garder les malades jusqu'au retour à domicile j'avais jamais vu ça de ma vie normalement en réanimation quand le malade va mieux on le repasse en médecine pour libérer une place il y avait des augmentations importantes de budget de service et moi j'ai eu des exemples de gens qui m'ont dit ma mère était hospitalisée dans telle ville en France il n'y avait plus de place dans l'hôpital sauf dans l'unité Covid qui n'était pas très remplie et on a mis ma mère dans l'unité Covid alors qu'elle n'avait pas le Covid mais il fallait que aussi après son séjour soit codé Covid il y a plusieurs personnes qui m'ont dit l'hôpital j'ai eu quelqu'un de ma famille qui est décédé pas du tout du Covid à l'hôpital mais la direction de l'hôpital m'a dit que si on acceptait que le décès soit codé Covid on nous offrait des funérailles ce n'est pas qu'une personne qui m'a dit ça je ne dis pas que ça a été fait partout il y a eu beaucoup de directions d'hôpitaux ils ont été très honnêtes mais il y a eu des endroits il y a eu des dérives tout ça à l'échelon d'un pays ça peut faire beaucoup beaucoup de dérives et ça c'était terrible moi je dis que les médecins de base ils ont été honnêtes simplement c'est très difficile c'est difficile de sortir du troupeau et puis je pense que beaucoup n'avaient pas forcément le recul l'expérience de gestion de crise comme ça sanitaire pour pouvoir dire qui a raison ou pas parce qu'un médecin il regarde la télé il voit le ministre qui dit quelque chose ou un autre expert de plateau il voit Perronne qui dit l'inverse pourquoi Perronne aurait plus raison puis Perronne après tout le monde a dit c'est un charlatan qui a pété un câble donc après dans les dîners dans les dîners en ville on disait pardon si quelqu'un les gens disaient mais attends tu écoutes encore Perronne mais tout le monde sait que c'est un charlatan un charlatan blanchi néanmoins voilà il vaut mieux rire de temps et temps bien sûr alors j'ai vu une vidéo de Arte qui dit qu'il y a eu dans le monde 20 millions de morts du Covid est-ce que c'est une réalité ou il y a les accidents de la route dedans non mais tout le monde et beaucoup de gens on leur a mis l'étiquette Covid au moment du décès dans les codages moi j'ai eu des témoignages vous savez dans les hôpitaux depuis Sarkozy que l'hôpital doit être rentable on code les séjours et selon le code de la maladie l'hôpital gagne tant ou tant d'argent pour coder le séjour et il y a eu une incitation dans certains endroits pour que le médecin responsable du codage dès qu'il y avait un syndrome respiratoire un peu inexpliqué automatiquement peuvent mettre le code Covid moi j'ai vu à Garche des gens qui venaient pour la rééducation qui n'étaient pas du tout malades qui n'ont jamais eu de fièvre qui n'ont jamais été renuées ni toussaient leur test PCR était positif automatiquement le séjour était Covid alors que quand on parle des effets secondaires c'est jamais le Covid voilà et il faut savoir que normalement on n'a pas le droit de faire de PCR en dépistage de masse malheureusement Carey Mullis cet Américain génial en Californie qui avait inventé la PCR malheureusement alors qu'il était en pleine forme il faisait du surf il est mort peu de temps juste avant la pandémie sinon je pense qu'il aurait hurlé dans les médias en voyant comment on avait dévoyé sa technique on n'a pas le droit de faire de PCR en dépistage de masse sur des gens qui n'ont aucun symptôme la PCR comme il y a toujours des faux positifs ou des faux négatifs aussi peut être un test de confirmation d'un diagnostic clinique et radiologique et en sachant qu'il y a des erreurs moi j'ai vu beaucoup beaucoup de Covid absolument prouvé sur le plan radiologique des gens qui avaient perdu le goût l'odorat et qui avaient des PCR négatives et puis d'autres qui étaient en pleine forme dans les écoles on a inventé des épidémies qui n'ont jamais existé il y en a un qui est une PCR positive on faisait la PCR à toute la classe à toute l'école forcément on trouvait quelques cas positifs mais qui étaient en pleine forme et après on fermait les classes on fermait les écoles et le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé disaient heureusement qu'on est là parce qu'on a dû fermer 3000 classes pour sauver la France alors que les enfants n'ont jamais fait de Covid grave n'ont jamais transmis ou tué les grands-parents tout ça c'était un c'était un discours diabolique de la part du gouvernement Alors quel serait ton conseil aujourd'hui pour aborder l'avenir qu'est-ce qu'il nous faudrait faire ? Ce qu'il faudrait faire c'est simple d'aller mettre tous les vaccins à la poubelle redonner la liberté de prescription aux médecins Excuse-moi je te coupe quand tu as dit tous les vaccins tu veux dire les Covid Bien sûr bien sûr voilà parce que je sais je me suis battu avec des gens qui t'ont traité d'antivax en disant je n'ai jamais entendu le professeur Perron dire du mal des vaccins la poliomélite ou d'autres D'ailleurs le conseil de l'ordre l'a reconnu dans son jugement que je n'avais jamais tenu de propos antivax je le rappelle pour ceux qui me traitent d'antivax toute la journée Exactement Donc on jette ces pseudo-vaccins à la poubelle on redonne la liberté de prescription aux médecins et surtout on augmente de façon considérable le numérus close-up parce qu'il n'y a plus assez de médecins il faut réaugmenter le nombre d'étudiants en médecine il faut redonner des moyens aux hôpitaux qu'on est en train de faire crever parce que je pense que Macron ne l'attend qu'une chose c'est que l'hôpital soit tellement délabré qu'il puisse le vendre pour un euro symbolique à des fonds de pension américains qui n'attendent que ça donc refinancer la médecine et ça ne coûterait pas si cher quand on voit que Macron a donné 400 milliards d'euros pour le Covid pour des décisions totalement délirantes avec un petit milliard déjà on aurait pu payer beaucoup plus d'infirmières et puis il n'est pas capable de donner un milliard aux urgences alors qu'il donne des milliards par dizaine par centaine y compris des milliards au cabinet McKinsey et autres et des milliards à la prête il ne faut quand même pas se moquer du monde et puis surtout le plus important ce serait de faire la chasse à tous les confus d'intérêt d'interdire les lobbying que l'industrie pharmaceutique ne soit plus présente dans les commissions quand on voit que là toutes les agences du médicament sont financées à 80% par Big Pharma parce qu'on a FDI aux Etats-Unis la NSM en France l'EMA l'agence européenne du médicament quand on voit la présidente de l'EMA l'agence européenne c'est une ancienne PDG de je ne sais plus quel grand labo pharmaceutique en fait il tourne entre la direction d'un laboratoire privé après il dirige c'est pareil mais plus clair et puis il ne faut pas croire à toutes ces pandémies les pandémies c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel si un virus est très méchant il tue beaucoup de gens il ne se propage pas parce qu'un virus pour se propager il a besoin de ne pas trop tuer sinon s'il n'y a plus de l'agence donc voilà ils vont nous inventer ils ont été nous vendre le virus de la variole du singe bon ça a fait flop comme s'ils avaient préparé leur coup que Bill Gates a fait une répétition générale qu'il avait investi dans le vaccin que l'EMA avait déjà préenregistré un médicament pour la variole du singe c'était un truc qui n'avait pas été testé chez l'homme ils nous ont fait le coup un an à l'avance Bill Gates il se sera en mai 2022 mai 2022 pandémie de variole du singe c'était terminé en quelques semaines donc maintenant il se prépare avec le virus X le nouvel enterovirus qui va tuer tous les enfants moi j'y crois pas trop parce que rien que la modification du coronavirus pour faire le virus du Covid-19 ça a été plus de 20 ans de travail pour un virus qui a fait flop finalement je ne suis pas sûr qu'ils puissent nous en sortir un comme ça facilement alors après il y a toujours le réchauffement climatique il y a la guerre en Ukraine il y a d'autres choses pour continuer à nous manipuler c'est ça qui me fait plus peur pour l'instant mais ils vont réessayer sur le plan inflexieux ça je suis convaincu qu'ils vont refaire des tentatives moi je remercie Bill Gates Macron Soros et tout ça et Klaus Schwab d'avoir fait cette crise parce que au moins ils nous ont éclairé il y a trois ans je ne me rendais pas compte que j'étais manipulé depuis mon enfance que beaucoup de choses en politique au niveau national international c'était déjà tout prévu à l'avance moi ça m'a éveillé ça a commencé à éveiller beaucoup de gens je pense qu'en France il doit y avoir au moins 20 millions de gens éveillés ce n'est pas encore la majorité mais ce que disait Kennedy Junior quand il a fait son discours à Berlin il y a trois ans 20 millions de gens il a dit les éveillés pour l'instant on est minoritaire mais le fluir a toujours des moutons vers les éveillés jamais dans l'autre sens et parmi les gens moi j'ai rencontré plein de gens qui ont dit nous on a cru au gouvernement on a eu peur on a voulu être protéger les autres on s'est fait inoculer et maintenant ils réalisent qu'ils se sont fait manipuler ils sont en colère et puis surtout quand les gens vont voir les morts autour d'eux ils commencent à m'en parler des morts autour d'eux des accidents graves là ils vont l'avoir mauvaise certains le voient mais n'ont pas le reconnaître parce que c'est trop traumatisant pour eux de reconnaître qu'ils se sont fait avoir mais quand vraiment tout ça va sortir au grand jour on ne peut pas cacher les morts pour le tapis éternellement de toute façon ça commence à sortir de partout là je pense que ça va faire mal il va y avoir une réaction très violente de la part de la population ça j'en suis convaincu et maintenant le virus donc qui a été fabriqué on voit une recrudescence de sida oui c'est ça qu'est-ce que tu penses donc on n'est pas vu personnellement je n'ai pas encore vu de grande publication là-dessus c'est plus des experts qui témoignent à droite à gauche donc il faut toujours prendre ça avec un peu de prudence il n'y a pas de chiffre précis mais il y a des médecins qui commencent à dire on voit les tableaux analogues au sida sauf qu'il n'y a pas le virus VIH mais des gens qui font des immunodéficiences acquises avec les fameux lymphocytes CD4 qui sont un marqueur de l'immunité cellulaire une partie de notre immunité moi j'y crois parce qu'on sait qu'il y a des morceaux de VIH dans le SARS-CoV-2 donc la protéine SPAC on sait qu'elle peut attaquer les défenses immunitaires donc c'est tout à fait plausible maintenant moi je n'ai pas de chiffre précis il faut prendre un petit peu de recul c'est comme le cancer pour l'instant c'est un sujet polémique on lui dit non non ça n'existe pas mais il n'y a pas beaucoup de médecins qui témoignent actuellement là-dessus voilà est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à tout ce que fondamentalement je suis assez optimiste parce que ces impostures ça ne dure jamais éternellement que les gens ils voient de plus en plus clair tous ces gens qui nous gouvernent sont tombés dans une démesure ils se sentent surpuissants et on sait ça depuis les grecs anciens les tyrans ils tombent toujours dans la démesure ce qui les fait chuter donc je pense que tout ça va se casser la gueule après ça peut être encore long je pense que les gens vont encore souffrir une bête aux abois est beaucoup plus méchante et agressive donc ils vont être méchants et agressifs je pense il faut s'y préparer il faut regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays qui n'ont pas avalé tout ça où ça s'est très bien passé et puis aussi ce qui me rassure quelque part c'est que tous ces gens qui font ça c'était pour rétablir un nouvel ordre mondial au-dessus des gouvernements alors ils sont tous pour le nouvel ordre mondial mais les américains disent oui nous on veut le nouvel ordre mondial unique gouvernement unique mais bien sûr c'est nous qui dirigeons on est les plus forts les russes disent mais attendez ça ne va pas la tête nous on a la plus grande surface de terre au monde les chinois on a toutes les richesses donc s'il y en a qui dirigent ça doit être nous les russes les chinois vont dire nous on est à 1,5 milliard c'est nous qui devons diriger les indiens peuvent dire la même chose et quand on voit moi je l'avais dit il y a 2-3 ans de toute façon ils vont tous finir par se taper dessus parce qu'ils ne vont pas accepter qu'une autre puissance les dirige donc c'est ce qui est en train de se passer actuellement on le voit avec le dollar qui est un petit peu dans le souci actuellement avec la création des BRICS plein de pays du monde et pas les moines qui se rejoignent pour faire leurs échanges financiers en dehors du dollar on voit que ça commence à craquer de partout c'est pour ça que c'est dangereux parce que les Etats-Unis aux abois aussi peuvent perdre la tête et puis dès que je suis une troisième guerre mondiale il faut quand même être méfiant mais globalement je suis optimiste parce que tout ça va trop loin et que les gens commencent à prendre conscience c'est pour ça pourquoi ils veulent absolument fermer Twitter en urgence parce que toute la vérité passe par les réseaux alternatifs ce qu'ils appellent la désinformation en fait c'est la circulation de la vérité parce que les données on les a les gens ne les voient pas parce que les médias de grand chemin ne les montrent pas donc voilà c'est pour dire que nous sommes dans une période terrible les gens ont vécu des choses très difficiles mais je je reste malgré tout un indécretable optimiste et je pense qu'on va se sortir de cette situation alors je ne sais pas quel est le délai mais je pense dans pas si longtemps j'espère en tout cas j'espère que la justice retrouvera son intégrité oui tout à fait et bien écoute merci Christian alors d'abord il y a Valérie Montalier qui m'a dit de te dire bonjour bonjour je tiens à dire que c'est grâce à Valérie merci Valérie de m'avoir présenté le professeur Christian Perron merci Valérie voilà je te remercie énormément de cette prestation qui nous éclaire tous et j'espère j'espère que notre combat qui a un côté similaire de mon côté puisque moi je me bats contre l'Inca l'Inca tu sais et le ministère de la santé moi je leur dis toujours que Big Pharma essaye de gagner de l'argent c'est leur boulot mais que vous état français ou vous institut national du cancer cautionnez au lieu de défendre les malades c'est ça qui n'est pas normal tout à fait on va retrouver l'indépendance de l'État par rapport à tous ses lobbies voilà merci encore Christian merci Guy à bientôt à bientôt au revoir voilà j'ai arrêté la diffusion ok alors qu'est-ce qui se passe pas encore voilà là